J'ai déposé une requête en contestation de la régularité du processus, c'est-à-dire notamment des opérations de vote, des dépouillements, des résultats auxquels ces élections, qui ont été un similacre, ont donné lieu. J'aurais pu, comme je l'ai pensé dans un premier temps, m'abstenir de venir devant la cour qui, sous R1121-20, s'est abstenu de dire le droit. J'aurais pu m'abstenir, mais je me suis dit pourquoi laisserais-je ce mal que nous avons vécu le 20 décembre 2023, un mal qui était préparé à dessein, pourquoi ne laisserais-je prendre la forme d'un arrêt sans que je l'ai dénoncé ? Je dis bien la seule raison d'être, la seule mission confiée par les constitutions congolais à la CENI, c'est d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Ici, c'est le processus électoral. La CENI a-t-elle assuré la régularité ? Nous allons le démontrer, mais toute la cour constitutionnelle sait que la CENI n'a pas assuré la régularité. J'ajoute que le juge constitutionnel, en tant que juge électoral, n'est que le juge de la régularité. Je me suis entretenu librement et longuement avec l'un des candidats présents de la République avec qui nous partageons la même conviction que la CENI à l'avance. Programmer d'organiser non pas une élection, mais un similacre qui profiterait à celui qui a été proclamé. Nous avons échangé longuement. Il n'était pas d'avis que je vienne à la cour. Je lui ai donné les raisons, dont certaines sont celles que je vous donne ou que je viens de vous donner, par loyauté, pas sous les normes loyales. C'est aussi une voie de droit au même titre que la voie de la cour constitutionnelle.